Emmanuel Macron est devenu fou. On le savait un peu, mais quand cela entraîne une entrée quasiment directe en guerre avec la Russie, puissance nucléaire, on peut vraiment s'interroger sur les capacités d'Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il ? De la livraison annoncée ce matin par Emmanuel Macron de missiles longue portée scalp au régime ukrainien de Zelensky. Ce sont des missiles avec une portée supérieure environ de 500 km. Cela veut dire que si Zelensky, dont on connaît l'absence de fiabilité et la volonté d'entraîner le monde dans une guerre directe avec la Russie, si Zelensky utilise ses missiles français pour frapper des villes russes, pour frapper le territoire russe, pour frapper des civils russes, cela voudra dire que des armes françaises n'ont pas été utilisées pour défendre le territoire ukrainien, mais pour nous précipiter dans une guerre directe avec la Russie. C'est une pure folie. C'est un geste immature de dépendance à l'égard de Joe Biden à la veille ou le jour de l'ouverture du sommet de l'OTAN. Comme des petits caniches, les différents chefs de gouvernement européens soumis aux États-Unis, soumis aux vatanguères, car Joe Biden ne représente pas l'Amérique, et beaucoup de républicains aux États-Unis contestent cette fuite en avant, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, les polonais cherchent lors de ce sommet de l'OTAN à faire preuve de surenchère. La livraison de bombes à sous-munitions de, je vous ai déjà parlé, qui va entraîner le martyr de dizaines de milliers de civils ukrainiens, d'enfants pendant des années, qui vont exploser sur des mines, comme au Cambodge. L'accueil en fanfare par Zelensky des commandants de bataillons Azov qui regrettent Bandera, le complice d'Hitler. La livraison de toujours plus d'armes en Ukraine de nature à attaquer le territoire russe nous font basculer dans un autre conflit et engagent la France. C'est à ce titre que j'affirme solennellement qu'Emmanuel Macron est devenu fou. Ce faisant, il le fait de surcroît en violant la constitution de 1958. Je vous invite à lire l'article 35, devoir d'information puis devoir de vote au bout de quatre mois. Alors bien sûr, il peut jouer sur les mots. La livraison de ce cas n'est pas un engagement formel, mais c'est un engagement par procuration supplémentaire. Il est sidérant de voir que dans la classe politique, les députés, les sénateurs, aucune voix ne s'exprime pour ramener à la raison l'exécutif français. J'ose affirmer ici, aujourd'hui, que le président de la République est en train de trahir le peuple français et de nous engager dans une guerre mondiale folle. Il faut l'arrêter. Comment l'arrêter ? D'abord, diffusez ma vidéo le plus largement possible. Les Français doivent être au courant qu'un homme dangereux est à la tête de l'État. Deuxièmement, écrivez à vos parlementaires pour qu'à mon égal, ils demandent sa destitution. Bien sûr, je le sais et je ne veux pas vous tromper, je suis le seul aujourd'hui parlementaire à oser parler de destitution et à la demander. Et puis surtout, demandez à vos parlementaires, notamment les Républicains, qu'ils votent une motion de censure, car ils avaient dit que si la situation était grave sur le plan intérieur, et on l'a vu pendant les émeutes, ils voteraient un jour une motion de censure. Ce serait au moins un premier geste pour renvoyer le gouvernement, affaiblir Emmanuel Macron et provoquer une dissolution et donc de nouvelles élections législatives. L'heure est grave. Le pays est à la dérive. Il est à la dérive sur le plan financier, avec un déficit commercial abyssal, un déficit budgétaire croissant. Il est à la dérive sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'immigration. Il est à la dérive sur le plan moral. Et la seule possibilité en fait d'Emmanuel Macron, c'est de nous projeter dans la guerre pour faire oublier le fiasco de son bilan. Certains me trouveront trop sévère. Je ne le crois pas. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer à la légère. Et si je vous dis cela, c'est parce que je le pense profondément et que je regrette que davantage de personnalités politiques ne mettent pas le haut là, à cette fuite en avant. Je le répéterai sans cesse, avec ce conflit en Ukraine, c'est le suicide de l'Europe pour le 21e siècle, c'est pousser la Russie dans les bras de la Chine, c'est s'aliéner l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, c'est rentrer en dépendance économique vis-à-vis des États-Unis. Ce n'est pas servir la paix. Il faut une autre politique. J'ai toujours demandé une autre politique. Je propose un plan de paix. Je vous invite à me soutenir car j'ai besoin de votre aide. Un grand mouvement populaire doit se dresser contre cette fuite en avant guerrière menée par un homme malade.